Bonjour les artistes, alors aujourd'hui super tuto que vous m'avez demandé depuis un petit moment, donc c'est la technique Winterstrom, le faux pillow. Cette technique faite par Jessica Winterstrom, qui est avec normalement la recette Chili Art, en tout cas pour elle, et donc c'est vraiment une superposition de couleurs avec un faux coussin par-dessus noir, et donc après on vient au couteau, swiper sur cette couleur noire, et donc je vais essayer de vous montrer aujourd'hui comment faire cette technique, donc avec ma recette, donc ce sera au Floetrol, Ovatrol et Medium Liquitex, et en CA, on va le faire avec le CA d'Ambra Arpent, alors après on peut aussi faire avec le CA au Floetrol, je vais voir si j'ai le temps de vous montrer un deuxième tuto en fait au CA Floetrol australien, pour que vous puissiez comparer. Il faut que je vous dise que j'adore cette technique, je suis complètement fan de cette personne qui fait un coup de couteau juste incroyable, donc j'espère un jour faire aussi bien, bon c'est pas encore gagné, elle en fait tous les jours, moi je fais plein d'autres choses, donc il faut du temps, et beaucoup de peinture. Alors du coup je vais vous montrer déjà ma première grande que j'ai faite, je vais vous la montrer. Donc voilà, vous voyez, hop, je sais pas si vous voyez bien, donc elle est quand même déjà un petit peu grande, j'avais fait mes deux ou trois petites soutes verts avant, et donc j'ai tenté directement grand, alors vous voyez il y a des petits défauts, parce que j'avais des bulles d'air, et j'ai attendu avant de rajouter de la peinture au bout d'une heure. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je sais pas quelle idée m'a prise, parce qu'elle était très jolie avant, et du coup ça fait des petites imperfections, après sinon je l'aime beaucoup, c'est mon premier réussi, je l'aime beaucoup quand même. J'espère vous donner le goût à cette technique, et que vous allez apprécier en ma compagnie cette technique, alors je vous conseille quand même d'aller voir ses vidéos, je sais que c'est en anglais, mais elle a vraiment un coup de couteau extraordinaire, vous n'apprendrez que mieux en la regardant. Alors moi je serai en première partie, Asli fera en deuxième partie avec la recette donc chez Liar, donc comme elle utilise beaucoup plus ses produits là que moi, elle va pouvoir vous faire ce tuto en deuxième partie avec cette recette. Sur ce, passons au travail et au tuto. La préparation des mélanges, on va commencer par le médium, donc on va prendre du Floetrol Ovatrol, donc je fais à peu près deux parts de Floetrol Ovatrol, et une part du médium Liquitex après. Donc là j'ai mis 206, j'en ai mis 6 de plus, c'est pas très grave. Et là donc je vais rajouter 100 de médium Liquitex brillant, étiquette grise. Parce que si vous avez l'étiquette verte, je pense que ça fonctionne, mais mettez-en moins. Alors j'apprécie énormément cette préparation de médium, de ces deux médiums ensemble, car ça donne vraiment une fluidité, une élasticité, et une brillance à la peinture. Alors on va commencer par préparer le Magenta Kinacridone de Liquitex. Alors c'est un fond de tube, donc comme vous voyez, je l'ai coupé en deux pour récupérer vraiment jusqu'à la moindre goutte de peinture. C'est d'ailleurs une de mes couleurs préférées que je ne trouve que chez Liquitex. j'aurai mis au total 9 g de peinture. Nous allons rajouter 3 parts de médium, donc 3 x 9, donc 27. Bon, j'ai rajouté un petit gramme de plus, c'est pas bien méchant. et donc je mets en avance rapide quand je touille et je ralentis en fait pour vous montrer la consistance. Là, nous voulons une consistance 3, avec 2 secondes de traces. Alors, pour les consistances, par exemple, moi le coussin, je le fais en consistance numéro 4, donc vraiment une seconde de plus de traces dans le gobelet, à peine, voire presque comme les couleurs. C'est vraiment un chouïa plus épais. Et sinon, pour le noir, c'est comme les couleurs, je fais la même consistance, donc consistance numéro 3. Et donc le CA, l'activateur cellulaire, est légèrement plus fluide, mais c'est vraiment très léger parce que l'activateur cellulaire ambre arpent reste assez épais. Alors là, on va passer à une couleur dynamique de chez PBO, donc un bleu vert, couleur que j'adore, vraiment, elles sont vraiment magnifiques. Donc on rajoute aussi 3 parts de médium. Et je pense qu'en eau, alors je l'ai noté de toute façon à la fin de cette couleur, mais on rajoute pratiquement autant d'eau, on est pareil qu'avec Liquitex, c'est pareil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, nous allons préparer le noir d'ivoire de chez Liquitex pour le faux pillow, donc la couleur de recouvrement que nous allons mettre en dernier avant de swiper. Alors, pour ce noir, nous allons additionner que 2 parts de médium pour ne pas perdre trop en pigments et que l'activateur cellulaire fonctionne dessus. Car si le noir n'a pas assez de pigments, l'activateur cellulaire ne fonctionne pas. Ou se fait absorber, en fait. Et sachez que toute cette recette fonctionne aussi très bien avec l'activateur cellulaire Floetrol Australien. Alors, pour ce noir, on reste toujours en consistance donc numéro 3 avec 2 secondes de trace. Donc, j'en prépare un petit peu plus parce que c'est la couleur de recouvrement qu'on utilise tout le temps. Alors, sinon, vous n'avez pas vu la partie coussin car le coussin, je l'ai préparé il y a déjà un petit moment. Et donc, pour le faire, j'ai utilisé de la peinture murale vraiment très bon marché avec de la peinture blanche Artina car elle n'était vraiment pas assez pigmentée. Et donc, du coup, mélanger, donc la totalité de la peinture mélangée avec la même quantité de Floetrol Ovatrol. J'ai rajouté aussi un petit peu de médium brillant Liquitex dans mon mélange. Un petit peu comme j'ai préparé. en fait, mes couleurs. Et donc, j'ai pratiquement, mon coussin a pratiquement la même fluidité, un tout petit peu plus épais que mes couleurs. Mais vraiment, un tout petit peu. voici maintenant la partie activateur cellulaire d'Ambra Paint. Donc, un activateur cellulaire que j'adore car j'aime beaucoup aussi le Floetrol Australien. Je ne vais pas mentir. Mais cet activateur est différent. Il donne une forme différente. Il est un petit peu différent à travailler et j'aime beaucoup. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut l'additionner avec toutes nos couleurs qu'on a pratiquement. Alors, ça ne fonctionne pas avec certaines mais ça fonctionne pratiquement avec toutes les couleurs qu'on a un peu dans le placard. Donc, c'est vraiment un plus que d'avoir tout le temps les couleurs Amsterdam plus le Floetrol Australien. c'est un avantage. Et en plus, c'est un produit français. Donc, pourquoi s'en priver ? Alors, la petite particularité de cet activateur, c'est qu'il est quand même plus épais que l'activateur cellulaire que l'on fait avec le Floetrol Australien. Il est plus épais. Donc, il faut s'habituer en fait à avoir une autre consistance. Et il faut être un peu patient car les cellules mettent plus de temps à se former. Mais vous verrez que les cellules sont tout aussi jolies. Le lassage est vraiment magnifique. Tout aussi beau qu'avec le Floetrol Australien. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Alors là j'ai mis que 9 grammes de médium pour 5 grammes de peinture. Il manque un petit gramme, vous verrez je le rajoute en fait pendant la phase test. Donc là je vous mets en fait le récapitulatif, donc 5 grammes de peinture et 2 parts de médium, donc c'est bien 10 grammes de médium. Il m'en manquait un, il est un petit peu trop épais, vous verrez. Alors voici le rose fluo, donc 5 grammes de peinture, 8 grammes de médium. Je suis désolée, je devais le filmer mais la caméra a coupé. Alors maintenant on va passer à la phase test, donc avec mon coussin que je vous ai expliqué au préalable. Et donc du coup on va mettre nos couleurs qu'on a préparé ensemble et les 2 CA pour voir comme ils fonctionnent. Donc là je vais accélérer un petit peu la vidéo et donc je vais vous laisser en musique pour le test. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et voilà, comme promis, notre activateur est un petit peu trop épais. Donc le rose était parfait, donc vous voyez c'est une couleur transparente et il faut mettre moins de médium. Et les couleurs opaques, on met un peu plus de médium, elles restent plus épaisses. Alors maintenant on va passer à la partie technique. Aujourd'hui on va faire donc la technique de Winterstrom, le faux pillow, donc j'ai une toile de 25 par 50 que j'ai accroché avec des petits morceaux de patafix sur le spinner, donc sur la feuille de silicone qui est sur le spinner. Donc ne vous inquiétez pas, je suis bien centré, j'ai fait bien attention avant, et on essaie de mettre un niveau aussi. Alors pour démarrer, nous allons prendre, donc ça je ne vous ai pas montré, c'est la peinture du coussin. Donc c'est une peinture, vous voyez, blanche, murale, satinée, il me semble, est-ce qu'elle est satinée, celle-ci ? Non, elle est mat ! C'était une mat, que j'ai mélangé 50-50 avec du blanc Artina, et j'ai remélangé donc ces deux peintures avec 50% encore de Floetrol, mais j'ai fait un petit peu au pif, donc j'en ai peut-être mis un peu plus de la moitié de Floetrol. Donc voilà, et puis après bien sûr j'ai remis de l'eau aussi, pour avoir une fluidité, la consistance elle est légèrement marre, quand je dis léger, je ne sais même pas s'il faut qu'elle soit plus épaisse, je la fais légèrement plus épaisse que les couleurs, mais alors quand je dis léger, pour les couleurs on est en consistance 3, vous rajoutez à peine une seconde de trace, donc consistance 4. Mais il faut que vraiment, quand on spin, il faut que vraiment tout puisse bien s'étaler, donc il ne faut pas être trop épais, on ne fait pas un bloom. Alors c'est parti ! C'est parti ! Allez, on va débuter, au chalumeau. Et puis je vous fais une petite version avec une autre recette, avec des produits européens qu'on peut trouver ici. Et même des produits français. On va rester dans les mêmes couleurs que la dernière fois, avec mon magenta Kinacridone de Liquitex. Alors, comment je vais déposer ? Alors, comment je vais déposer ? Je vais déposer avec ma spatule, parce que c'est souvent avec le couteau, enfin comme je n'ai pas encore bien la technique, j'en mets souvent beaucoup trop de peinture. Moi, je préfère faire comme ça. Parce qu'on ne doit pas recouvrir le coussin de la peinture, puisque quand on va venir glisser, la peinture va bouger avec. C'est parti ! Je fais d'abord des bulles, parce que les PBO sont magnifiques, ça évite d'utiliser des pigments lorsque l'on débute. Mais alors, par contre, PBO fait énormément de bulles. Le bleu éclatant de chez Amsterdam, il n'est pas beaucoup mieux. Je ne les ai pas mélangés, près depuis deux jours. Et bulles beaucoup aussi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je remets une couleur non métallique et non ionisée sur le dessus. Comme ça, on est sûr que vraiment, on n'a aucun souci avec l'activateur de cellules. Et maintenant, on va peser le noir. C'est parti ! 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 donc le faux coussin, le faux pilot Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501